Le Rwanda Le Rwanda est en train de perdre aussi la guerre médiatique. Parce que, comme vous le savez, la guerre s'est faite aussi sur le plan médiatique, lorsque les militaires sont au front, les politiques sont dans la diplomatie, mais aussi la presse dans les médias pour essayer de relayer les victoires ou les défaites qui se déroulent sur le terrain. Et puis, si on regarde très bien, depuis plus de dix ans, le Rwanda a toujours essayé d'occuper le terrain médiatique avec comme stratégie les trois points essentiels. C'est d'abord le mensonge. Le mensonge sur la réalité du combat. On a toujours dit que le Rwanda est victime d'un génocide. Le Rwanda veut se protéger contre la greffe de l'air. Le Rwanda, un petit pays, a besoin d'une protection. Sur la subtilité. C'est-à-dire dire des choses sans pour autant les expliquer. C'est-à-dire supposer des choses dans un double langage. Parfois, on vient à Kampala, à Dissabéba pour signer des accords et puis on revient sur les terrains pour faire complètement autre chose. Le bluff aussi, c'est parce que le Rwanda ne gagne pas souvent la guerre. C'est souvent quelques villages, quelques localités qui sont gagnées, mais on démontre au monde entier que l'armée congolaise, la régulière, n'est pas forte et n'est pas bonne. Il faut absolument conclure des accords avec le Rwanda. Tout ceci a fonctionné depuis longtemps. Les Congolais, à un moment donné, y ont cru. Beaucoup ont perdu espoir et, je dirais, confiance en leur pays, sauf quelques-uns, dont Joseph Kabila, par exemple, le président de la République, qui a toujours cru en la stabilité à la force de la RDC, dont ses ministres, Remo Subanda, par exemple, qui, sur le plan diplomatique, n'a jamais cessé de croire à la victoire de la RDC. Ce qui se gagne sur le terrain militaire, si c'est relé avec efficacité sur le plan médiatique, ça démoralise l'ennemi. Rappelez-vous de l'opération qui a été montée par les Occidents quand ils luttaient pendant la deuxième guerre mondiale contre Hitler. Hitler avait une présence militaire très importante, avait pris jusqu'en Russie. toute l'Europe occidentale était sous occupation, mais les Américains et les Anglais ont monté sur le plan de la médiatisation, une fausse débarcation, une fausse débarcation du côté de l'Ouest, et alors que la débarcation, la vraie, devrait se faire en Normandie. Conclusion, Hitler a perdu parce qu'il a concentré ses forces là où les Américains et les Occidentaux ne l'attendaient pas, et il a perdu la guerre. Ce qui est vrai que chez nous, on a toujours présenté chaque victoire de la RDC comme étant de moindre importance, mais chaque avancée des rebelles, chaque prise d'une localité comme étant une défaite cuisante de l'armée régulière, ce qui fait que pendant plusieurs années, nos forces armées, notre politique, enfin nos politiques, ont perdu de l'espoir. Mais depuis cinq jours, tout a changé, tout a complètement changé. Tout a changé parce que même l'Occident qui accompagnait le Rwanda dans cette guerre médiatique a changé de langage. Les médias occidentaux suivent un truc de France 24, RFI, BBC, ils commencent maintenant à dire, oui, le Rwanda, enfin, surtout les M23, hier, invincibles, ils sont devenus des fugitifs maintenant. Rouniga, Bissumoa sont devenus maintenant des simples prisonniers des droits communs parce qu'ils auraient volé, pillé des voitures. Marquette, par exemple, serrées en ce moment au Rwanda et que, voilà, ils sont dans leur dernier étrangement, et refient à dépêcher d'ailleurs sur le terrain au Rwanda, des reporters, certains sont même d'ailleurs dans les territoires déjà libérés au jour, qui font des reporters à partir de là pour maintenant louer l'armée nationale. comme qui diraient les alliés d'hier sont devenus aujourd'hui les fausses ailleurs de ce qu'ils plébiscitaient. Les politiques aussi, parce qu'il y avait des relais chez nous sur le plan médiatique du Rwandais, dans notre classe politique. Beaucoup pensaient que si on faisait un peu l'éloge du Rwanda, on allait avoir le bon grâce dans les nominations, dans les répartitions des responsabilités. Ils ont changé les politiques, sauf Vital Caméré qui, depuis 48 heures, fait du forcing un peu sur le plan médiatique. Il occupe des plateaux de télévision. En 48 heures, il a battu quasiment le record d'intervention, mais en se contradisant. D'un côté, il félicite les FRDC, sans féliciter directement le commandant suprême. D'un côté, il félicite le peuple congolais d'avoir tenu bon. Et de l'autre côté, il s'est dit non, il faut absolument que moi aussi je joue un rôle. Certains médias qu'il a accumulé, qu'il a acclamé aujourd'hui, certains même présentent que dans le Roussourou, le seul drapeau qui flottait pendant l'occupation était celui de l'UNC. Donc, comme qu'il dirait, il faut faire attention avec la presse internationale, dont surtout la presse française, parce qu'elle peut vous griller. Vital Caméré doit se rappeler que lorsqu'il était à l'Assemblée nationale, c'est jeune Afrique qu'il avait grillé à l'époque avec une interview. Qui paye, qui paye, qui paye cette campagne médiatique ? C'est d'abord, il faut rappeler que le Rwanda avait investi beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent dans le lobbying, dans la campagne médiatique, dans les publics reportages. Par exemple, ce n'est pas un secret, parce qu'on parle des dessous des cartes. La Banque africaine de développement avait joué un rôle très important dans le lobbying pour Rwanda, parce que c'est James Kaberuga, qui est le président de la BAC, qui aurait aidé d'une manière subtile un peu ce lobbying en faveur du Rwanda. Tout ceci est en train de dégénérer un tout petit peu, parce que la communauté internationale veut maintenant qu'il y ait l'autorité de l'État congolais. C'est qu'a dit Jacob Zuma, qui était de bonne augure, parce qu'il faut absolument que le Congo retrouve sa place, toute sa place. C'est pour ça qu'il faut consolider absolument cette présence, cette présence sur le plan médiatique. Il ne faut pas que tout ceci soit aléatoire, éphémère, parce que les Rwandais sont en train de ruminer leur défaite, ils risquent d'y revenir d'une manière ou d'une autre. C'est au Congolais de capitaliser sur le plan médiatique, de donner les moyens aux professionnels des médias, de les mettre sur le terrain, sur les nets notamment, parce qu'il y a encore la propagande sur les nets qui est en train de dénigrer les victoires des FRDC. Il faut une synergie, il faut une volonté politique, il faut également une conscientisation de nos médias. Il faut que nos médias soient républicains, il faut que cette campagne, je dirais, de valorisation des forces armées soit intensifiée, partagée par tous. Il faut que le Congolais soit fier de leur armée, comme les États-Unis, comme les Américains. Lorsqu'on parle des GI qui sont en opération, il faut qu'on parle de nos forces armées comme étant les forces de défense, de nos intérêts communs. Ce sont les intérêts de la RDC, pas d'un individu, pas d'un régime. Et c'est pour cela qu'il faut absolument que ce travail soit fait d'une manière offensive. Il ne faut pas qu'on attende désormais que les Occidentaux fassent notre campagne médiatique. C'est à nous de la faire d'une manière volontariste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada